Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Au sommet du forum des pays exportateurs, septième édition, dans trois jours, les membres de l'organisation défendront leurs intérêts communs, notamment un prix juste pour le gaz. Le secteur de la formation accueille de nombreux stagiaires venus de différents pays d'Afrique, des apprenants qui bénéficient d'une prise en charge. Illustration en Rabdaya. Et puis dans le monde du sport, une étoile du football algérien s'est éteinte. L'ancien international Salah Larbes est décédé des suites d'une longue maladie. Nous écouterons des témoignages. Madame, Monsieur, bonjour. Le président de la République a mis en avant le rôle de Jamal Jazair dans la consolidation des valeurs de modération et le bannissement de l'extrémisme. Abdelmajid Tebboun s'exprimait hier à l'occasion de l'inauguration de cet édifice religieux et joyau architectural. Des personnalités religieuses de renommée mondiale ont assisté à l'inauguration de la grande mosquée d'Alger, un complexe avec plusieurs annexes. Des chefs religieux qui ont salué cette remarquable réalisation, Cheikh Mohamed Al-Hassan de Woldada, président du Centre de formation des ulemas de Mauritanie. C'est la plus grande mosquée d'Afrique qui va permettre à l'Algérie de jouer son rôle pionnier dans la diffusion des valeurs de la modération et du juste milieu en Afrique et dans le monde musulman. Et son centre culturel aura certainement un impact sur les pays voisins au bénéfice de nos frères en Algérie, en Mauritanie, en Libye, en Tunisie et même toute l'Afrique de l'Ouest. Des propos recueillis par Sofia Boukhercha. Le mois d'Armdan, c'est dans deux semaines le secteur du commerce accélère les préparatifs à l'approche de cette période où la consommation augmente. Ce matin, le ministre du commerce a inspecté les marchés de proximité dans la vilaya de Boumerdes. Des espaces similaires ont par ailleurs ouvert du côté d'Omoulbouagui. Les détails avec Nassar Benissam. Dans le cadre des préparatifs pour le mois d'Armdan, le wali d'Omoulbouagui, M. Issa Issa, accompagné de M. Mohamed Firdoun, directeur régional du commerce de la zone de Bata, ont procédé ce matin à l'ouverture de trois marchés de proximité pour le mois d'Armdan. L'un au chef-lieu de vilaya et les deux autres à Nbeva. Ce qui est remarquable, c'est la disponibilité en quantité des différents produits alimentaires, des produits soutenus, huile, sucre, farine, chémoule, lait pasteurisé, viande rouge et blanche. Dans une déclaration à la presse, le directeur régional du commerce zone de Bata, laquelle regroupe les vilayas de Bata, Oumoulbouagui, Khanshila, Tebesa, Biska, Constantin et Oulet Jirel, a expliqué que le lancement officiel de l'ouverture des marchés de proximité au niveau de la zone a été à partir de la vilaya de Moulbouagui, laquelle compte 22 marchés. Précisant que pour la zone de Bata, on totalise 76 marchés, 51 sont ouverts aujourd'hui, dont 17 dans la vilaya de Moulbouagui, 15 dans la vilaya de Bata et le reste dans deux jours. Des marchés de proximité à travers tout le pays ont vu de garantir la disponibilité des produits et à des prix accessibles aux consommateurs. Le point Sidi Blabbes avec Inès Mohamed. Pour faire face à la forte demande des produits alimentaires de large consommation durant le mois de Ramadan, la direction du commerce de la vilaya de Sidi Blabbes a décidé l'ouverture de quatre marchés de proximité à travers la vilaya en assurant la participation du cinquantaine d'opérateurs économiques. Je te détaille avec la directrice du commerce, Haji Rahamoudi. On a prévu quatre marchés de proximité, dont le principal au chef-lieu de la vilaya. La majorité des producteurs à travers la vilaya y participeront, d'autant qu'ils occupent un endroit stratégique, celui de Assel, aussi un marché au niveau de la daira de Benbadis, un autre à Tler et Zvezef. Environ 50 opérateurs économiques seront présents avec différents produits alimentaires, fruits et légumes, viandes rouges et blanches et autres. Pour assurer un meilleur contrôle, durant Ramadan, 62 brigades de répression des fraudes et de contrôle des pratiques commerciales seront mobilisées. De Sidi Blabbes, Inès Mohamed pour Aja Chien 3. La formation professionnelle vit au rythme de la deuxième session. 300 000 nouveaux stagiaires ont fait leur entrée, notamment des stagiaires venus d'autres pays d'Afrique, exemple à Ghirdaïa avec Mahfoud Karkar. Des stagiaires de différentes nationalités africaines suivent leur stage au centre de formation professionnelle à Ghirdaïa. Mesoud Bouhadda, chef service de suivi et de la formation. La formation des stagiaires étrangers s'inscrit dans la coopération internationale entre l'Algérie et les pays africains et arabes. Ces stagiaires étrangers appartiennent à la spécialité TS en maintenance industrielle. C'est une section détachée dans le CFPA, le niveau de qualification technicienne supérieure. Une prise en charge adéquate. Ils vivent dans des conditions favorables. Ils sont internes dans la formation en langue nationale. Et les enseignants font des efforts pour la traduction en langue française, surtout pour les mots techniques. Une valorisation et reconnaissance de la part des stagiaires. Chérif Abdoulaye, nous sommes quatre Ivoiriens à Mételie ici, les stagiaires. Poamoun Abdelaziz, spécialité maintenance industrielle. Je viens du Cameroun. Dès notre arrivée, on a été très bien reçus par le personnel. Et ils nous ont accompagnés également dans les études que nous poursuivons et qui se passent vraiment très bien. Au groupe Gédéon, je suis Péinois, je suis boussier. Je poursuis mes études en maintenance industrielle. Une nette collaboration entre la formation professionnelle et les affaires étrangères pour l'octroi des visas et la régularisation des documents. De Gerdaya Mahfoud Kerkar pour Al-Géchen 3. L'Algérie qui apporte également son expertise dans le secteur des hydrocarbures à travers la formation ou les formations qu'elle dispense au cadre des pays partenaires sur le continent. Elle initie également des projets d'envergure à l'instar du gazoduc transsaharien, un projet capital et viable, explique l'expert Mstafa Mekidesh, extrait de l'invité de la rédaction. Le projet qui ramènera du gaz naturel du Nigeria du sud, vers le Nigeria du nord, ensuite vers le Niger et vers le hub de Hasermel. Et puis pour parvenir au marché européen, manifestement, le plus faisable d'un point de vue technique et le plus faisable d'un point de vue économique. Ça c'est évident. Alors maintenant, s'il y a un autre projet qui serait concurrentiel, il ne l'est pas ni par le nombre de pays traversés, ni par la difficulté et le coût. Je pense que de ce point de vue-là, le projet qui viendrait du Nigeria en traversant le Niger est celui qui est le plus acceptable du point de vue à la fois économique, et y compris du point de vue géopolitique, parce que l'Algérie, elle a démontré qu'elle a été un exportateur sérieux et crédible depuis de longues décennies et non pas depuis quelques années. Les intérêts des membres du Forum des pays exportateurs de gaz seront défendus à Alger à l'occasion du 7e sommet de l'organisation qui s'ouvre ce jeudi. La question des contrats longs termes sera abordée, cela même d'assurer le développement de l'industrie gazière. Moustapha Mekidesh. La particularité du gaz naturel par rapport au pétrole, c'est que c'est moins flexible et les investissements sont très lourds, que ce soit pour la commercialisation sous forme de gazoducs intercontinentaux ou bien sous forme de GNL. Cela implique qu'il y ait des contrats à long terme avec des clauses de take or paye, c'est-à-dire qu'une fois que l'investissement est lancé, les pays qui achètent ce gaz sont obligés de prendre les quantités qui sont contractuellement convenues. Extrait de l'invité de la rédaction, l'expert Moustapha Mekidesh. Le premier ministre palestinien Mohamed Eshteyah a remis lundi la démission de son gouvernement au président Abbas, une démission qui intervient sur fond de poursuite de l'agression militaire israélienne contre la bande de raza et l'escalade sans précédent en Cisjordanie, y compris dans la ville d'Al-Rhodes. Et en cette journée internationale de solidarité avec les journalistes palestiniens, plusieurs rassemblements sont organisés à travers le monde. Le collectif des journalistes palestiniens annonce à l'occasion la création d'un comité en vue de poursuivre les responsables israéliens pour les crimes commis, notamment à l'encontre de la corporation Mohamed El-Laham, président du comité des libertés au sein du syndicat palestinien des journalistes, contacté par Karima Benour. L'affaire sera levée contre le ministre du gouvernement de l'Occupation et quelques officiers sionistes impliqués. Et on a des bases de données dans ce sens, au sein du syndicat des journalistes palestiniens, avec l'aide du syndicat des avocats palestiniens, et en collaboration avec des instances juridiques arabes et internationales, parce que ces crimes, ces agressions et ces violations, qu'ils soient commis à raza ou en Cisjordanie, on parle là de génocide du peuple palestinien, y compris des journalistes. Et les statistiques très élevées montrent que 11% des journalistes à raza sont tombés au martyr à cause des bombardements sionistes. Et c'est le dernier jour des audiences à la Cour internationale de justice sur les conséquences des politiques de l'entité sioniste en Palestine occupée. Durant plus d'une semaine, les délégations de nombreux pays ont défilé afin de documenter, mais également dénoncer les crimes israéliens à l'encontre des Palestiniens. Le Maroc, le seul qui manquait à l'appel, pire, il a ressorti un vieux document qu'il avait déjà présenté auparavant. Le journaliste espagnol Ignacio Sembrero, contacté par Rabea Slimani. Il y a une cinquantaine de pays qui ont demandé à intervenir. La plupart sont des pays musulmans. On y trouve, par exemple, le Bangladesh. On trouve, bien entendu, l'Algérie. Et on trouve aussi un certain nombre de pays européens, occidentaux. Mais on ne trouve pas le Maroc, parce que le Maroc n'a pas demandé à intervenir oralement devant la Cour. Ce qu'a fait la diplomatie marocaine, c'est ressortir un mémorandum de quatre feuillets qu'elle avait déjà remis à la Cour au mois de juillet de l'année dernière. Depuis lors, il y a eu les événements tragiques de Gaza. Mais c'est exactement le même mémoire qu'a ressorti la diplomatie marocaine et elle l'a remis à la Cour. Et donc, il n'y a pas eu d'intervention orale auprès de la Cour. C'est quand même assez exceptionnel de la part d'un pays musulman. Il y a eu certes la présence de l'ambassadeur du Maroc alaé lors de la première audience, mais ça a été une présence absolument silencieuse. Je suppose que les autorités marocaines ont agi de la sorte pour, disons, ne pas fâcher Israël, maintenir cette relation privilégiée qu'elles ont avec Israël. Le Maroc, décrié par son propre peuple, les manifestants investissent régulièrement la rue sans relâche pour dénoncer la normalisation avec l'antité sioniste de la part d'un pays qui préside le comité d'Alkoutz. Le journaliste espagnol Ignacio Sembrero. Le roi du Maroc préside le comité d'Alkoutz. Il n'a pas été particulièrement actif, que je sache à la tête du comité d'Alkoutz. Et je dirais que les autorités marocaines sont dans une situation embarrassante parce qu'elles tiennent à tout prix à garder ces liens privilégiés avec Israël. Mais en même temps, la rue grombe. On voit constamment des manifestations au Maroc contre ce qui se passe à Gaza et également contre ce qu'on appelle la normalisation, les relations entre le Maroc et Israël. Il y a au Maroc des manifestations, je dirais, très fréquentes. Des petites manifestations, souvent le vendredi à la sortie des mosquées et aussi des grandes manifestations nationales, en général le samedi ou le dimanche. Au Sénégal, un dialogue national convoqué par le président Maquit Salle s'ouvre ce lundi à une trentaine de kilomètres du centre-ville de Dakar afin de déterminer la date de la prochaine élection présidentielle. Salle avait expliqué que les partis politiques, les 19 candidats retenus et les 74 recalés, les organisations de la société civile étaient tous conviés à ce dialogue qui s'étalera sur deux journées. Santé avec ses consultations spécialisées proposées par l'établissement hospitalo-universitaire Doran, une journée le mardi dédiée à la chirurgie thoracique. Professeur Achour Boussaf, chef de service à l'EHU, au micro de Hamza Belmadani. Le service de chirurgie thoracique de l'EHU Doran a désigné une journée de consultation spécialisée. Le mardi de chaque semaine pour accueillir les patients souffrant de déformations congénitales de la paroi thoracique. Ces déformations jugées handicapantes sont responsables d'une souffrance psychologique énorme et dans quelques cas d'une dyspnée et des douleurs thoraciques. La technique chirurgicale est une reconstruction de la paroi thoracique utilisant un matériel spécifique, à savoir des attelles et des raccords en titane. Nous rappelons que le service de chirurgie thoracique a réalisé avec succès plusieurs interventions de ce genre ces dernières années. Le NPI, entreprise nationale de promotion immobilière, a annoncé ce matin l'ouverture de l'opération des souscriptions pour l'acquisition de logements promotionnels libres, LPL, au profit de tous les citoyens à travers le territoire national. 23 wilayah sont concernés. Les personnes intéressées peuvent souscrire et raconter de cet après-midi à 14h via la plateforme numérique de l'ENPI. Le monde du sport et du football, en particulier en deuil, Salah Larbesse, l'ancienne internationale, est décédée ce matin des suites d'une longue maladie. Salah Larbesse nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 71 ans. L'ancienne internationale avec 46 sélections entre 1974 et 1982 est joueur emblématique de la jeunesse sportive de Kabylie. Il fut l'un des acteurs principaux de l'équipe nationale durant deux Coupes d'Afrique des Nations, 80 et 82, ainsi que la Coupe du Monde, 1982. Il a joué deux matchs. Salah Larbesse a aussi participé aux Jeux Olympiques de 1980 à Moscou. Il a évolué au poste de défenseur. Larbesse avait donc remporté avec la jeunesse sportive de Kabylie huit titres de champion d'Algérie entre 1973 et 1986. Deux Coupes d'Algérie, 77 et 86, mais aussi la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1981 avec la jeunesse sportive de Kabylie, entraîneur adjoint aux côtés de Mahidine Khalaf et justement en témoignage d'Alif Elgani, ancien capitaine de l'équipe nationale, mais aussi capitaine de l'équipe nationale, coéquipier à la JSK, mais aussi adversaire de M. Larbesse. Alif Elgani, contacté par Hamza Rahmouni, témoignage. C'est une disparition quand même qui me touche énormément, énormément. C'était un coéquipier modèle, autant au sein de la JSK, puisque je l'ai côtoyé, autant en tant qu'adversaire, puisque j'étais en aide et l'UJK à la JSK, et en équipe nationale aussi. Donc c'était quelqu'un qui se donnait à fond, qui avait une technique extraordinaire, qui n'était pas reconnu à sa juste valeur, mais c'était un grand arrière, un grand arrière, il était compliqué. Témoignage d'Alif Elgani, et M. Larbesse sera élimé cet après-midi après Salat-la-Hass à 16h, aujourd'hui au cimetière de son village, Mugnouche, Tegh-Saraïen. Donc ça se déroule en Kabylie. Donc nous présentons nos sincères condoléances à la famille Larbesse. On va se projeter à présent sur les Jeux africains au Ghana, à travers cette conférence de presse organisée ce matin par le chef de mission animé ce matin par le chef de mission de la délégation algérienne. Oui, conférence de presse animée par Kamel Saïdi, mais aussi chef de la délégation algérienne, mais aussi du secrétaire général du comité olympique algérien, Gerdin Barbaré. Les Jeux africains débuteront le 8 mars et se prendront enfin le 23 mars à Accra au Ghana. L'Algérie présente avec plus de 220 athlètes et répartie sur 18 disciplines. 8 sports sont qualificatifs au Jeux de Paris 2024. La natation, l'athlétisme, le badminton, le tennis de table, la lutte, le triathlon. Occasion pour ces disciplines d'augmenter leur chance de qualification au JO. Justement, on va écouter le secrétaire général du comité olympique, Gerdin Barbaré, au micro de Fethi Sida Ahmed. Pour quelques disciplines, ce n'est pas du tout qualificatif. Donc, c'est une phase de préparation pour atteindre l'objectif final qui est les Jeux olympiques. Au niveau continental, l'Algérie a toujours sa place dans ces différentes disciplines. Et on espère bien atteindre entre 35 et 40 qualifiés pour l'Égypte. C'était le secrétaire général du comité olympique algérien, Gerdin Barbaré, au micro de Fethi Sida Ahmed. Premier départ du premier contingent algérien. Ce sera le 1er mars. Chaque équipe partira 48 heures avant le coup d'envoi de leur compétition. Merci Nassima Djaoud. Merci Ardouane CSI qui était à la réalisation. Il y avait Nedjma à la régie d'antenne, Karimou à la console technique. Tout de suite, c'est la météo avec Karim Abnour.